Musique C'est un jour de découverte aujourd'hui. On a pêché la lotte, puis là maintenant, Pierre-Olivier a nous montré comment la fileter, parce que paraît-il que c'est un poisson absolument délicieux. Donc étape numéro un, on va voir comment on peut arranger ce poisson-là. Puis pour ceux qui ont le goût de connaître une recette, vous pourrez aller visionner l'émission qu'on a tournée ici dans l'AFC du lac Saint-Pierre. Donc, première étape pour fileter la lotte. On va enlever les deux nageoires en vêtres dorsales. C'est préférable de faire quand la lotte est semi-gelée, c'est un peu plus facile pour nous. Ça peut se faire quand même quand elle est fraîche, mais ça peut être plus difficile et un peu plus salissant. C'est un poisson qui a quand même beaucoup de mucus, comme vous allez voir. Donc je vais ajouter ça derrière nous. Même chose sur la vente. Je vais aller couper la petite nageoire ici. Fait-il que le fait qu'elle soit en partie gelée, ça semble un peu plus facile. Ça se fait un peu mieux. Donc, étape numéro un, on enlève les nageoires. Exact. Étape numéro un, on va faire un trait de couteau, juste pour détacher la peau de la chair derrière une nageoire pectorale. On va faire un trait aussi au centre, jusqu'à l'anus. Et au niveau du dos, on va partir au centre de la tête, jusqu'à notre trait de nageoire. Donc, on va faire un premier trait, comme ça ici, juste pour décoller la peau, en fait, du poisson. Ça n'a pas besoin d'être en profondeur. Tu as l'air d'être environ, quoi, un huitième de pouce. Exact. Je pourrais dire qu'on décolle la peau de la chair. Donc, c'est vraiment en surface et superficielle comme coupure. Je vais aller fendre au milieu, comme ça ici, au long de la colonne, pour qu'on détache la peau partout. Et je vais faire la même chose au niveau du ventre. Ensuite, je vais prendre une paire de pinces et je vais retirer la peau de la l'autre. Je travaille souvent avec des longues-nose, ça va bien, c'est pointu pour aller chercher la petite pougétie. Et ça s'arrache quand même assez facilement. Ah, bien oui. Quand c'est bien gelé. Même moi, je pense que je vais être capable. Oui, je pense que je vais être capable. Donc, on fait juste arracher ça. Ça peut arriver des fois que la peau se brise, c'est pas plus grave que ça. On va continuer. C'est quand même un poisson qui est glissant. Donc, il faut s'attendre que ça glisse un petit peu. Et voilà. Ça s'enlève quand même bien. Oui, ça s'enlève quand même bien. Des fois, ça s'enlève mieux que d'autres. Mais on fait juste ça. Est-ce que ça pourrait être parce qu'il est un petit peu trop gelé? Un peu trop gelé, ça pourrait arriver exact. Ça fait quand même froid aujourd'hui. Donc, la mallotte peut avoir un petit peu gelé. Donc, on enlève ça comme ça ici. Ensuite, je vais aller répéter le processus de l'autre côté. Certaines personnes peuvent le faire avec une fourchette aussi que j'ai entendu parler. C'est une technique qui marche quand même bien. Sinon, les paires de pinces, c'est toujours efficace. Donc, je me retrouve avec ma mallotte qui n'a plus aucune peau. Mais ça, le gars qui t'a parlé de fourchette, je pense que c'est pas le gars des escoumains. Ils ont des techniques particulières sur la courte. Non, ça peut être bon. Au Lac-Saint-Pierre, on la fait comme ça généralement. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retirer les filets. Comme on voit sur une lotte, c'est quand même une bonne cage thoracique. Cependant, il n'y a pas vraiment une chair à ce niveau-là. Donc, on va aller prendre les deux filets de dos. Puis, on va aller chercher un filet de queue après ça ensuite. OK. Donc, je fais les filets par le dos. Donc, je commence dans la colonne. Donc, là, tu fais une bonne incision le long de la colonne vertébrale. C'est quand même que je touche la cage thoracique. OK. À un moment donné, tu vas sentir les os, c'est ça? Oui, exact. Je sens les os. Mon couteau, il arrête, en fait. Il ne va pas plus loin. OK. Ce qu'on peut aller faire dans ce temps-là, on va aller faire un trait devant ici, vers mes nageoires, pour détacher le bloc. Comme ça, ici. Et lorsque l'on est à le bon endroit, je peux pratiquement le faire au complet, même jusqu'à la queue. Ce n'est pas nécessaire. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un trait de couteau ici, pour aller détacher mon bloc de dos, directement. OK. Comme ça, ici. Puis, on voit qu'il y a une ligne au centre de la lotte. Je vais prendre mon couteau et je vais aller faire un petit trait, comme ça, ici, vis-à-vis de la ligne. Comme elle est gelée, je peux pratiquement l'enlever avec mes doigts. OK. On va essayer comme ça, ici. C'est avec la lame, en poussant vers le côté, je vais déloger le filet. Ensuite, on décolle le filet. Donc, c'est le premier filet qui est filet de dos. Ici, où la cage thoracique, il n'y a pas de viande. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un filet de queue standard. Donc, je coupe jusqu'à la colonne vertébrale. Je tourne mon couteau et je me déplace en suivant la ligne. Donc, on va tirer quatre filets de ce poisson-là. Exactement. On répète le processus de l'autre côté. Il n'y a pas d'arrête dans ces filets-là. Donc, c'est un filet qui est 100 % sans arrête. C'est une belle chair qui est floconneuse, qui est souvent très ferme. Donc, c'est des recettes qu'on peut faire. Des recettes qui soient soit pochées, soit bouillies. C'est le fun, parce que c'est des gros morceaux. Dans des soupes, des chaudrées, c'est apprécié également. Sinon, plus comme du homard, il l'appelle le homard des pauvres à l'autre aux États-Unis. Donc, ça peut se cuisiner en lobster roll, ça peut se cuisiner en chaudrées, etc. Donc, c'est un beau poisson à consommer. Moi, j'en ai parlé à des amis qui pêchent ce poisson-là, dont Félix Goulet en Abitibi, que je n'en profite pour saluer. Félix, il m'a dit, Dan, tu vas rester surpris. C'est vraiment bon. Même chose de l'autre côté. C'est un peu comme si c'était la ligne latérale, quoi, cette ligne-là. Oui, exact, c'est la ligne latérale. Donc, c'est la ligne latérale. On coupe à ce niveau-là. Là, tu détaches ensuite le petit filet. On peut la faire également quand elle n'est pas gelée. On peut la faire comme un filet standard. C'est seulement un poisson qui a beaucoup de mucus. Donc, c'est un peu moins agréable au niveau de l'éviscération et du filetage du poisson. Sinon, moi, je préfère les faire gelée seulement parce que c'est moins salissant. Mais les deux techniques se font quand même relativement très bien. Donc, on a nos filettes-lottes qui sont pas consommées. Ma foi, c'est simple, hein? C'est quand même très simple, c'est un flic. Un poisson qui est facile à apprêter. Juste que l'aspect visuel du poisson, l'aspect un peu plus gluant, est un peu moins attrayant. Une fois qu'on l'a fait comme ça, on s'en compte d'une de la belle chair blanche qui est consommable, c'est super le fun. Absolument. Donc, prochaine étape, apprêtez ces filets-là. Exact. Si vous voulez voir comment on procède, allez visionner l'émission sur notre chaîne YouTube ou sur le site Internet. Pierre-Olivier, un gros, gros merci. C'est très apprécié. J'en profite pour dire que tu travailles pour l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Donc, les gens peuvent se rendre sur votre site pour voir les formations que vous donnez. Avec la formation au niveau culinaire, pratique, arranger un poisson. Aussi, niveau de la pêche, technique de pêche de base pour les jeunes qui veulent commencer ou les moins jeunes. Donc, on fait de l'éducation au niveau de la relève de la pêche. Génial. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada